Bonsoir à tous, Georges Sand disait qu'en France les mots ont plus d'empire, c'est-à-dire plus d'influence que les idées. Peut-être, mais n'était-ce pas plus un mot de Georges Sand qu'une idée, ce qui somme toute lui donnerait raison. Ce qui est sûr, c'est que le plaisir des mots fait partie des meilleurs plaisirs de la vie. On écrit toujours un roman sur soi-même, qu'il soit la recherche ou Saint-Antonien. On écrit quelque chose sur ses propres vices. Je pense que dans la vie, il faut, je ne dirais pas, changer en expérience, vous savez, le mot de Malraux, changer le plus d'expérience. J'espère quand même qu'il y a quelqu'un ici qui va m'aider à retrouver le mot de Malraux. Échec total. Échec total. Échec total. Vous voyez ce que c'est que la culture. Oui, il est mort, Malraux. Mais est-ce que les aventures sur le terrain d'un ethnologue comme Claude Lévi-Strauss avant la guerre, donc au Brésil, est-ce que c'est quelque chose que, par exemple, vous auriez aimé vivre ? Ah oui, certainement. Vous les avez vécues dans une certaine mesure. Oui, enfin, je suis venu. Quand je suis allé à Panama, ce n'étaient pas les mêmes relations. Le monde était déjà devenu très dur. Si vous avez les esgourdes un peu délicates, faites gaffe ce soir, car j'ai là quelques clients qui n'ont pas leurs escalopes dans leurs fouilles et qui sont bien capables d'en jacter des vertes et des pas mûrs. Je vais quelquefois dans les écoles. Il y a une question qui est terrible, qui vient de temps en temps à la bouche des enfants. Monsieur, qu'y a-t-il de vrai dans ce que vous racontez ? On ne peut pas poser à un romancier une question plus vache que celle-là. Je me dis, mes enfants, je vais vous écrire au tableau mûr une belle phrase. Vous allez la recopier et la prendre par cœur. Vous mettrez peut-être 20 ans à la comprendre, mais c'est la seule réponse que je puisse vous donner. Et j'écris la phrase de Cocteau, je suis un mensonge qui dit toujours la vérité. Mais on peut acheter quelque chose avec rien, vous le saviez ça ? Bien sûr. En le multipliant. Une fois rien, on ne sait rien. Deux fois rien, ce n'est pas beaucoup, mais trois fois rien. Pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Alors maintenant, si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien, rien multiplié par rien égale rien. Trois multiplié par trois égale neuf, ça ne fait rien de neuf. Oui, ben, parlons d'autre chose. C'est quand même si c'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada